On va pouvoir 150 g de farine, 100 g d'eau, 100 g de lait, 100 g de beurre, une pincée de sel, 3 spéculoos et 3 oeufs. Il faudra également 2 barquettes de framboises, environ 250 g. Allez, on va pouvoir s'attaquer à la pâte à choux. Alors, je mets dans la casserole de l'eau, le lait, tout le beurre. On y met la pincée de sel et les 3 spéculoos, donc coupés en petites brisures. Et là, on va allumer la plaque et chauffer tout doucement. Alors, une fois que tout est fondu, on baisse la température. Donc là, j'ai mis ma plaque sur 1. Je vais y ajouter la farine d'un coup et mélanger. Alors là, le but du jeu, c'est de dessécher un petit peu la pâte. Donc là, on va mélanger pendant environ 1 minute sur un feu très doux. Et on n'hésite pas à retirer la casserole si on voit que ça chauffe de trop. Alors, n'hésitez pas à prolonger d'une minute supplémentaire. Il faut que ça se décolle facilement des parois. Donc là, c'est le cas. On va pouvoir passer à la suite de la recette. Allez, on verse le tout dans un récipient. Alors, avant d'y ajouter les œufs, on a besoin de faire tiédir la préparation. Donc on va mélanger pendant environ 1 minute. Alors, comme toutes les pâtes à choux, on va commencer par un œuf. On rajoutera le deuxième et on regardera s'il y a besoin de rajouter le dernier œuf ou pas. Allez, je commence déjà par un. Et là, je mélange. Allez, on rajoute le deuxième œuf. Et ensuite, on va juger s'il y a besoin de rajouter le dernier ou pas. Allez, là, je vois que ma pâte a besoin du dernier œuf. On le met et on mélange. Alors, pour cette recette, soit vous mettez 3 gros œufs ou 4 petits. Ça va vous devoir. On récupère un moule. On vient ici le beurrer. Et on découpe une feuille de papier qui correspond au diamètre du fond du moule. On vient donc le presser pour bien le coller. Et ensuite, on repasse par-dessus avec du beurre pommade. Alors, le beurre pommade, c'est le beurre que vous avez dans le frigo. Vous le sortez 20 minutes avant de commencer la recette. Et là, il aura la texture d'une pommade. Alors, pensez également à faire le contour. Vous mettez donc la pâte à chou directement dans une poche avec une douille unie. Et on va venir donc l'approcher. Alors, moi, je vais commencer par le milieu et je vais tourner. Dès qu'on a fait le fond, on tapote le moule. Et on va continuer uniquement sur les côtés. Je ne sais pas dans quoi je m'engage. Mais je crois qu'il n'y a que moi pour faire des trucs de malade. Allez, on tapote une dernière fois. Et ensuite, direction le congélateur pour environ 45 minutes. Après le passage au congélateur, vous regardez la texture. S'il faut rajouter 10 minutes, vous les rajoutez. Vous préchauffez le four à 200 degrés. Et je vous dirai donc tout à l'heure le temps de cuisson. Surtout, n'hésitez pas, si ça gonfle un petit peu, vous venez ici appuyer avec quelque chose de plat. Donc la cuisson, c'est entre 30 et 35 minutes. Il faut vraiment bien surveiller. Il va nous falloir la moitié de la bouteille. C'est-à-dire 700 grammes de lait demi-écrémé. Ensuite, dans les oeufs, on va récupérer uniquement les jaunes. Il nous faudra 5 jaunes d'oeufs. On prend 50 grammes de maïzena, 150 grammes de sucre, une gousse de vanille, 2 cuillères à soupe de mascarpone et 2 feuilles de gélatine. On commence par mettre le lait dans la casserole. Le but, c'est de le porter à ébullition. On va y ajouter en même temps la gousse de vanille. On va la couper déjà en deux. Et ensuite, on la fend sur le sens de la longueur. Ensuite, dans le saladier, je mets les oeufs, enfin les jaunes d'oeufs et le sucre. Et là, je viens frotter. Quand vous commencez à avoir un petit peu mal au bras, c'est qu'il faut arrêter. Là, je mets un tamis et je viens tamiser la fécule de maïs. Allez, on rassemble le tout et on mélange pendant quelques secondes. Allez, quand ça commence à frémir comme ça, on surveille si ça ne crème pas. Surtout, il ne faut pas aller faire des courses. Il faut vraiment rester là. Alors, maintenant que ça commence à bouillir, je vais verser la moitié de la préparation directement avec les jaunes d'oeufs et le sucre. Je vais fouetter. Je baisse la température. Et ensuite, je verse le tout avec le lait. Et là, maintenant, le but du jeu, c'est de fouetter, de bien mélanger. Et dès que ça commence à rebouillir légèrement, on va compter une à deux minutes. Mais surtout, on garde une température basse pour ne pas cramer la crème patissière. Alors, vous remarquerez, j'ai laissé volontairement les gousses de vanille à l'intérieur. On sait qu'on les a coupées en quatre. On les récupérera donc une fois que la crème sera refroidie. De façon à ce que la vanille diffuse tout son parfum. Alors, quand vous commencez à voir les premières bulles, c'est là qu'il faut commencer à compter une à deux minutes. Et attention aux projections. Et surtout, on va bien s'en les cotés et on mélange quand il faut. Une fois que la crème est retirée du feu, on y ajoute la feuille de gélatine et on la mélange. Allez, on va pouvoir verser le tout directement dans un saladier. Et là, on vient filmer au contact. Une fois la crème patissière bien refroidie, on récupère le mascarpone et on vient le fouetter pendant quelques secondes. Allez, on fouette également la crème patissière. Et on n'oublie pas de retirer donc la vanille qui a diffusé donc tout son arôme. Allez, on va pouvoir mélanger donc le mascarpone et la crème patissière. Avec le fouet, je peux vous garantir que c'est beaucoup plus facile. Ensuite, on récupère le fond de chou-tarte. Soit on le chauffe avec un chalumeau pour faciliter le démoulage. Ou soit vous prenez une éponge bien chaude et vous la passez sur le contour. Et surtout, ne forcez pas pour la démouler. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Avec le papier, ça se décolle tout seul. Alors là, on va venir la déposer sur l'assiette. Et on retire le papier tout en évitant de faire trop de manipulations. Ensuite, on vient y verser la crème à l'intérieur. Ensuite, on répartit toute la crème vanillée. On essaye de bien aller sur les côtés. On va tapoter pour répartir et égaliser la surface. Et ensuite, on va pouvoir venir y déposer les framboises. Et là, ça y est, j'entends l'abonner à l'heure me dire « Mais qu'est-ce que t'as fait des blancs d'œufs avec la crème pâtissière ? Tu es encore foutu à la poubelle ! » Mais non, t'énerve pas, Coco. Regarde, je t'ai mis ça dans un verre. Et je te propose prochainement une petite recette sympathique. Faut pas s'énerver, c'est pas bon pour le cœur. Les amis, regardez-moi un petit peu ça, c'est magnifique. On va juste mettre un petit peu de sucre glace sur le contour. Allez, j'amène ça au réfrigérateur pour environ 20 à 25 minutes. Et ensuite, je passerai à la dégustation. Alors, je me répète encore une fois. Chez vous, laissez le gâteau bien refroidir avant de le découper. Allez, on passe aux dédicaces. On a Nadege Pratt. Donc, cette dégustation, elle est aussi pour toi, Nadege Pratt. On a ici Nini Kawaii, Fabrice Lain, Miel Pops, Gundo Minté. On a Zina Nas. On a Nini Kawaii. Allez, je vais goûter cette chou-tarte à la crème pour vous. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On a donc la pâte à choux avec les framboises, la crème vanille.